Bienvenue à la mine de Cobalt. Charlie Angus invite le public dans l'antre de cette mine construite au début du 20e siècle. Et les tonnelles sont très petites en comparaison avec la grande mine de Timmons ou Sudbury. Un choc immédiat pour les visiteurs. Je regarde ici, l'humidité, le froid, la noirceur. Je pense pas qu'on vous aille travailler comme ça. Au début des activités de la mine, tout se faisait à la main. Même les trous creusés dans la roche pour insérer la dynamite. C'était le hand-steel. Puis là, tu devais tourner, hein? Oui, tourner, 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 frapper. Pour faire un trou. Oui. Après une explosion, c'était nécessaire pour le mineur d'examiner la roche. S'il y a un problème avec des petits morceaux. Imaginez ce job-là. Wow! M. Roger, si tu es un nouveau mineur, je vous présente une pelle. À cette époque, les mineurs mettaient des roches dans le chariot pour les amener dans l'usine de transformation. Et le petit wagon pour pousser l'argent et la roche. Bonjour! M. Cerise, ce n'est pas sécuritaire. Pourquoi tu es ici dans une mine? Ce n'est pas sécuritaire. Oh, c'est une petite maison! Oui, c'est une maison nous. C'est comme du temps de timbers. Avec les visites guidées, le musée minier de Cobalt souhaite faire comprendre aux touristes les dangers du métier de mineurs de l'époque. C'est là. C'est une mesure sécuritaire. Même si la mine a produit beaucoup d'argent pour ses propriétaires, la ville de Cobalt n'en a pas vraiment profité, selon le député fédéral et spécialiste de l'histoire de Cobalt. Où est la richesse ici, maintenant, à Cobalt? On a les tunnels abandonnés, mais on a une histoire unique. Et je suis fasciné par la histoire de Cobalt. Des samedis, et ce jusqu'à la fin de l'été, il sera possible de visiter les tunnels souterrains des anciennes mines de Cobalt tous les jours, en se rendant au musée minier local. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Cobalt.